Et bonjour, donc nous voici pour la petite présentation d'un autre jeu bicycle et ce coup-ci c'est le jeu Royal. Donc lui il porte bien son nom puisque effectivement quand on va voir les cartes à l'intérieur on voit bien que c'est quelque chose qui fait Royal tout simplement par le design. Donc allez, la face de l'étui, le dos de l'étui. Donc c'est ce qu'on a plus ou moins, c'est plus ou moins le design de la carte. Des clés, une épée, ça fait Royal. Oui, oui, non mais ouais c'est quand on regarde le design. Hop, là sur le côté Made in USA. Donc imprimé par US Playing Card, donc c'est du bicycle, il n'y a aucun souci. De l'autre côté, produit by Elite Playing Card. Et c'est pour ça qu'il s'appelle le Royal. Voilà. Et à l'arrière, je ne sais pas si vous allez voir, toujours fait par, manufacturé par United States of America. Donc en Amérique, et par Plinkard. Allez, donc alors lui il ne contient pas de cils, c'est à dire que je ne l'ai pas, c'est pas que je l'ai déchiré, c'est qu'il n'en contient pas d'origine. Donc il est juste fermé par son plastique. J'ai quand même réussi à garder le plastique correctement quand on l'ouvre avec les tickets, donc il sera vendu comme ça. Et voilà, et le dessus, ici. Donc lui il ne contient pas de cils, d'ailleurs il y a plusieurs jeux qui ne contiennent pas de cils que je vais vous montrer. Hop, la petite écriture sur la languette. Et voilà. Donc à l'intérieur, ce jeu, comme on peut le voir au premier coup d'œil, effectivement, ça fait carte typique, royale, avec un design luxe, si on peut dire ça. Donc le jeu est bon lui-même, et bien fait au niveau du design et du centrage, puisqu'on voit quand même la régularité au niveau des traits blancs. Donc ce n'est pas un jeu qui est trop décalé. Ça arrive, malheureusement, parfois, qu'il y ait des jeux qui sont super mal imprimés. Et là, ça reste très correct. On va commencer par ça. Ça, donc, c'est les deux jokers. Donc un joker qui contient quatre masques et l'autre deux. Et au niveau des faces, c'est ça. Alors là, bonjour. C'est vrai que le jeu est très très beau. Mais extrêmement difficile à voir. Là, si vous ne vous concentrez pas, pourtant, ils sont étalés, les index. C'est... Je ne dis pas que c'est chargé, parce que la carte, elle n'est pas chargée en elle-même. Là, comme ça, on voit très bien que c'est le 4. Moi, j'aime bien. Voilà, mais quand elles sont étalées, voilà, là, on voit très bien que c'est le 7 de carreau, il n'y a pas de souci. Là, bon, le valet, il faut un petit peu plus le chercher, la dame aussi. Mais voilà, quand c'est étalé comme ça, c'est limite limite. D'accord ? Puisque du coup, comme on ne voit pas le centre de la carte, c'est difficile à voir. Qu'est-ce qu'on reçoit dans ce jeu ? Donc, on reçoit une carte blanche avec le dos, tout simplement. On reçoit une double dos. Et j'allais dire, c'est tout. Voilà. Alors, ça, ce jeu, puisque tout à l'heure, j'ai fait un jeu asymétrique, on continue dans des jeux qui sont asymétriques. Alors, je ne sais pas si l'on fait exprès ou pas, mais il est réellement asymétrique au niveau du design. Il y a plein de défauts, si je peux dire ça comme ça. Forcément, la carte, on voit bien que ce côté, c'est le même que ce côté. Mais en fait, il y a des changements qui sont importants. La preuve, si je prends une carte et que je la retourne... Alors, c'est vraiment très flagrant. C'est... Enfin, c'est très flagrant. Quand on le sait. Là, donc là, vous avez vu, j'ai fait un demi-tour. Là, on voit bien qu'au milieu de la fleur, là, enfin de la pétale, il n'y a pas de noir. C'est bon, tu vois ? Ah oui, on voit bien. Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas de noir. Et alors que là, il y en a. Ça, c'est la première chose. Et puis, sur toutes les cartes, j'ai regardé, il n'y a pas de souci. Là, on voit bien que si je la retourne, on n'a pas de noir au milieu. Et si je fais ça, on voit le noir. Alors, ensuite, deuxième asymétrie, et là, c'est, je pense, pour moi, la plus claire, c'est le point qu'on voit ici. Ce point clair, là. Si on regarde bien, il est à l'intérieur du triangle. Et là, comme j'ai retourné la carte, le point clair est à l'extérieur. Il devrait se trouver là, mais il est là. D'accord ? Elle est plus lumineuse. Ouais. Mais on le voit bien sur toutes les cartes, quand on l'étale, voilà, c'est là. Mais c'est surtout, d'ailleurs, la preuve, là, on le voit bien qu'il est en haut. D'accord ? Et là, on le voit bien qu'il est à l'intérieur. Là, on le voit bien qu'il est à l'intérieur. Là, on le voit bien qu'il est ici. Ensuite, deuxième asymétrie, enfin, troisième asymétrie qui est, pour moi, la plus visible. Donc, c'est celle-là, celle-là. Et c'est ce trait qui est ici, là. Là, on voit bien que la partie qui est très claire est à l'extérieur. Elle est vers le haut. Alors que celle-ci, donc là, la carte, elle est retournée. La partie claire est vers le bas, vers moi. Donc, tout simplement. Donc, on voit bien que si je retourne ma carte, je me retrouve avec la partie blanche, là, qui est à l'extérieur de la carte, et la partie blanche à l'extérieur de la carte. Si je tourne la carte, on voit bien que maintenant, celle-ci est à l'intérieur et que celle-ci est à l'extérieur. D'accord. Donc, après, il y en a plein d'autres, hein, d'asymétrie, hein. Le blanc. Il y en a plein d'autres, hein. Le blanc. Oui, ben oui, il y a ça aussi qui est là, alors que c'est pas là. Donc, elle se retrouve ici. Mais voilà, après, il y en a plein d'autres. Les deux blancs sont d'un côté. Il y en a aussi sur les parties qui sont ici. Là, le blanc est à l'extérieur. Là, il est à l'intérieur. Mais c'est un petit peu moins visible. Donc, c'est pour ça. Moi, je pars des asymétries. Celles qui sautent à l'œil du premier coup. Voilà. Le pire, c'est ce petit point. Parce que, du coup, on arrive tout de suite à imaginer s'il est en haut ou il est en bas. Donc, c'est un jeu qui est véritablement asymétrique. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait exprès ou pas ? Je ne sais pas. Je pense que oui, quand même. Mais oui, parce que comme ça, c'est souvent le miroir de ça. Donc, je pense qu'effectivement, ça a dû être fait exprès. Donc, on se retrouve avec un jeu asymétrique. C'est très bien. Ça peut toujours servir dans les tours de magie. Allez, on passe au niveau des phases des cartes. Alors, oui, elles sont belles. C'est vrai. Donc, là, on a l'as de pique. Donc, on le verra plus tard. Et quand on les prend comme ça une par une, les cartes, effectivement, elles sont très jolies. et visibles. OK ? Alors, bien sûr, elles sont asymétriques au niveau aussi des faces, bien évidemment, puisqu'on se rend bien compte que si là, on a les deux plumes, les deux feuilles. Si je les mets à l'envers, on voit bien que là, ce coup-ci, c'est un bouquet entier. Donc, elles sont aussi asymétriques au niveau des faces. Bon, mais sur lui, c'est simple parce qu'il y a un seul pic. Mais voilà, sur ça, si le 4 avait été tourné, on ne le voit pas naturellement, mais on le voit avec les dessins qui sont sur les côtés. Est-ce que ça peut servir ou pas ? Je ne sais pas. Mais je vous le dis. Allez. Donc là, tous les pics, les cœurs, les trèfles et les carreaux sont de la même couleur au niveau des faces. Donc là, le valet. Alors, c'est vrai que c'est une très belle carte. Il n'y a rien à dire. Elle est très, très belle. Maintenant, je trouve qu'elle est difficile à voir. Hop. L'as de carreau. Oui, dans les dessins, dans les symboles. Hop. Roi de trèfle. La dame de trèfle, valet de trèfle. C'est tout. Du moment que c'est imprimé par le spinning card, la qualité, dans la théorie, reste la même. Hop. J'ai oublié l'as. Alors, c'est sûr que les as sont chargés. Ils sont beaux au niveau esthétique, au niveau design. Vous les verrez après. C'est vrai qu'un jeu avec ce design-là, qui fait beau, et avec des cartes, peut-être sur la face, un petit peu plus classique, ça m'aurait bien plu. Hop. Et le dernier, ici. Donc, je vous le montre comme ça, directement étalé. Là, c'est ce qu'on peut voir comme ça. C'est pour ça que je dis que étalé, c'est quand même assez chargé. Pour aller repérer une carte tout de suite, c'est très dur. Et les as, c'est très chargé aussi, quand même. Mais bon. Voilà, ça reste un jeu qui est au niveau visuel particulièrement joli à regarder. Je ne pense pas pour des tours de magie, bien évidemment. Je ne me vois pas faire une routine du Lelo avec ça ou... Parce que là, effectivement, on ne verrait absolument rien. Mais bon, ce jeu ne sert pas à ça. Encore une fois, c'est des jeux de collection. Hop. Un petit étalement sur le dos. Tu vois qu'on arrive à l'étaler ? Une fois qu'on a enlevé les quatre races et tout le reste. Voilà. Ça, c'était le jeu Royal Elite. Donc ça, c'est le jeu... Oui, alors, puisque avant de couper, bien évidemment, on parlait d'asymétrie qu'il y en a partout. Il y a ces fameux asymétries au niveau des blancs qui sont ici aussi. Là, on voit bien sur la lance, sur la lame, que là, le blanc est vers le haut. Et si je tourne la carte, on a maintenant le blanc qui est vers le bas. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis... Je ne vous les dis pas tous parce qu'il y en a plein. Mais voilà, c'est des choses qu'on repère très rapidement. Donc après, c'est à vous de voir où vous voulez regarder. Voilà, donc ça, c'est la petite présentation du jeu Bicycle Royal Elite. Enfin, Royal. Le jeu Bicycle Royal Elite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?